Nous avons évoqué avec le Président un certain nombre de dossiers de la sous-région, en particulier le programme Sahel pour l'autonomisation des femmes et du dividende démographique qui est un partenariat dynamique avec la Banque mondiale, le Fonds des Nations unies pour la population, l'OAS et qui couvre un peu les six pays que sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Un programme de 210 millions de dollars qui est vraiment en train de changer la vie des femmes dans le Sahel, un programme pour lequel le Président est très satisfait et nous envisageons d'ailleurs de le répliquer et de le rendre en tout cas beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus solide dans la région. Nous avons également évoqué avec le Président le sommet de l'Union africaine de la Sainte-Crochaine à Kigali, un sommet qui prévoit un peu de discuter de la question de la jeunesse africaine. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui une crise en Afrique, une crise de la jeunesse et je crois que les présidents et chefs d'État africains ont décidé que le sommet de deux luttes de Serret portera principalement sur la jeunesse africaine. Nous avons évoqué la question et le Président est extrêmement sensible et disponible à faire un plaidoyer au niveau de ses pairs. La troisième chose, c'est une invitation spéciale que je suis venu apporter au Président du Burkina Faso pour un événement important qui se tiendra à New York en septembre 2016 et qui portera également sur le programme SEL et dividendes démographiques. Nous allons profiter pour féliciter le Président, le remercier, mais également lui dire combien nous apprécions le dynamisme de son équipe, en particulier son ministre de la Santé.